Musique Aujourd'hui on se retrouve à Herville-Châtel pour une balade solidaire qui a pour but de récolter des fonds pour aider à la recherche contre les maladies rares. Une petite balade est organisée autour d'Herville-Châtel environ 4,5 km et ensuite à l'issue de cette marche, visite de l'église avec la responsable du patrimoine de la commune qui nous fait l'honneur de participer à cette matinée et qui va nous faire découvrir l'église d'Herville-Châtel qui a été en rénovation depuis 20 ans. Groupama ce n'est pas aujourd'hui qui s'implique, cela fait depuis 20 ans que Groupama, exactement 22 ans, c'est la 22e édition. Groupama s'est investi à créer cette fondation pour aider la recherche. Groupama est une mutuelle mais qui pense bien entendu aux autres et qui aide les chercheurs pour améliorer le quotidien des maladies rares parce que malheureusement tout le monde est un peu impacté, dans sa famille ou pas, par une maladie rare. Alors là aujourd'hui l'intégralité des recettes sont reversées à la région. C'est-à-dire que nous on soutient des actions qui sont menées soit au CHU de Lille, soit au CHU de Reims. Donc les dernières c'était sur la fente, la bio-palatine, donc un soutien pour faire du séquençage ADN. Alors c'est aussi pour nous un moyen de soutenir l'action sociale, humanitaire que porte Groupama à travers des manifestations comme cela. Je pense qu'aujourd'hui on ne peut qu'être solidaire de ce type de démarche qui est véritablement d'intérêt sociétal. Donc nous nous associons pleinement par ailleurs à cette démarche-là. Aujourd'hui on nous a demandé d'être présents, donc on a dit tout de suite oui bien sûr, pour des actions comme celle-ci et en même temps faire connaître Herville Châtel à plusieurs personnes, en l'occurrence tous les randonneurs du coin. Donc c'est parfait pour nous. Et en plus on pourra faire découvrir à certains notre superbe église. Odile Dupré-Soir sera sur place pour commenter tout ce qu'il y a de beau à voir dans notre église. Le troisième intérêt de ce genre de rencontre, c'est véritablement ce que nous souhaitons nous dans nos territoires ruraux, les partenariats que l'on peut créer entre des institutions, entre des administrations, entre des sociétés, entre des associations et qui créent du lien. Nous avons besoin de travailler tous ensemble pour valoriser nos territoires et par là même développer une attractivité économique, touristique, etc. Donc je crois que c'est très porteur pour la cohésion des territoires ruraux et de l'ensemble des habitants.